Idée d'être troll, fait le flic qui abuse de son autorité pouvoir sur les gens, qui arrête les bons citoyens, respecte le feu, vitesse et aide les mauvais. Braqueur, non respect du code de la route. PS continue comme cela ma couille et abonnez-vous. Alors on va prendre cette apparence, avec la grosse doudoune on n'est pas du tout spot-ed. Et avec la petite chignale de police. Allez c'est parti les mecs, on part en patrouille. De qui qui vient pour toi ? Euh les... La police, elle vient te chercher ? Ah bonjour monsieur, tout va bien ? Bonjour. Rien à signaler, vous faites bien votre travail ? Mais monsieur, vous êtes en été... Excusez-moi monsieur au chapeau, je ne vous ai pas parlé, je parle au mécano là. Vous faites bien votre travail, c'est ça ? Oui, bien évidemment monsieur. D'accord, donc du coup ça va faire 500$ d'amende. Quoi ? Il va falloir régler maintenant, sinon je vous amène au poste. Euh... 500$ d'amende ! Ah bah t'avais raison, monsieur, je vais chercher... D'accord... Allez, jetons la main, faites un geste. Euh... D'accord, ok. Jetsons la main là, faites un geste. Voilà. 10$ ? Ça ne fait pas trop chaud avec toi ? Bon, je vous embarque, attendez, je sors les menottes. Non, non, non monsieur, s'il vous plaît, non. Écoutez monsieur, il y a des choses à respecter ici, si vous faites bien votre travail, je vous embarque. Je suis bien d'accord. On est d'accord ? Il faut faire appliquer la loi. Voilà. Regardez, monsieur, regardez, je ne fais pas bien mon travail. Je suis... S'il respecte la... Ah, bon d'accord. Mais c'est sans fait. Ok, 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 je vois que... Bon, si vous faites des dégradations sur un véhicule, ok, je veux bien laisser... Je veux bien passer l'éponge. Voilà, monsieur. Allez, ok. Ok, en plus, vous avez tapé votre collègue, ok, bon, je passe les pronges, ok. Bonne journée. Vraiment bizarre, quand même, des policiers de la suite de... Il est en doudoune. Il a pas trop chaud, fait que le soleil. Regardez... Il arrive pas à rentrer, il arrive. J'arrive pas. Vous savez, vous n'avez pas à rentrer dans votre véhicule ? N'oubliez pas qu'il faut gris ou un feu rouge, hein. Mais excusez-moi, je viens d'ignore, parce qu'en plus, j'étais absent de la police en ce moment, parce que la semaine dernière, je me suis marié avec ma sœur, du coup, j'ai oublié quelques trucs, quoi. Comment ça, mon ref ? Si jamais je vois un mec respecter un feu rouge, je le chope et c'est la prune. Ah, attendez, on va aller voir l'hôpital. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, les infirmières, tout se passe bien ? Oui, et vous ? C'est pas une infirmière, vous ? Vous faites bien votre boulot ? Si, c'est une infirmière. Euh, ouais, tout se passe. Attendez, vous venez de dire que vous faites bien votre boulot, là ? Ouais. Ok, bon, alors, attendez, hop, je vous tend l'amende. Contravention, monsieur. Ah ! Voilà, 500 dollars. C'est sympa, ça. Faites un geste, je fais un geste. 500 dollars ! Il les a vraiment donnés. Vous m'avez m'emmené au poste, en plus. Ok, non, mais c'est bon, vous avez payé le PV, vous avez payé la contravention, il n'y a pas de problème. Mais si jamais je vous revois respecter la loi et faire votre boulot, c'est possible que je vous emmène en cellule, quoi. Et vous, monsieur, ça va ? Tout va bien ? Non, c'est pas votre boulot. Moi, je suis une merde, je fais que tuer des gens. Ouais, bon, ça va, alors. Pas de souci, hein. Si jamais vous voyez quelqu'un de raisonnable, vous me le dites. D'accord, lui, là, il est raisonnable, lui. Ils sont très raisonnables, là, ils méritent des amendes. Ils sont super raisonnables. Bonjour, monsieur. Ils méritent des amendes de 2000 dollars. Apparemment, vous respectez la loi et vous êtes raisonnable. Oui, tout à fait. D'accord, alors je vais vous tendre une petite contravention. D'accord. La voici. Merci. Et en quel honneur, du coup, je vous ai contraintes. Vous faites un petit geste, ça fait 500 dollars, la mode. Je crois qu'on a croisé le problème. 500 dollars, monsieur, voilà. Si jamais je vous le vois, respectez la loi encore une fois, je vous emmène au poste, d'accord ? Voilà, la prochaine fois que je vous y reprenne pas, hein. D'accord, ça marche. Oh, merde, il y a un flic. Bah, dans l'hôpital, là, justement. BIT. Par contre, arrêtez tout de suite, hein. Attendez, il y a un flic qui s'est garé devant, on se casse. Attendez, il s'est arrêté au feu. Girophard. Hop là, monsieur, je viens de vous prendre, là, vous êtes arrêté au feu. Bah, il n'y a pas le droit. Alors, du coup, permis de conduire, on descend du véhicule, matricule, et puis voilà, on va se prendre un PV, là. Mais, mais, voilà, mâche la tête. Mais, mais, on vient de me dire à l'instant que... Il fallait pas griller les feux rouges, je viens de me faire sauver. Écoutez, là, je vous ai pris sur le fait. Vous avez marqué le feu, vous êtes arrêté. Bah, oui, mais bon. Il se passe quoi, le... Mais non, mais, monsieur... Il vient de s'arrêter au feu, du coup, il prend un PV. Non, mais, monsieur, mais vous êtes un peu policier, déjà. C'est quoi, cette tenue, là ? Voilà, je fais un échange, faites un geste, et je fais le geste. C'est quoi, cette tenue, là, monsieur ? C'est 1 000 dollars où je vous embarque. Monsieur, si je vous donne 9 bananes, ça vaut pas ou pas ? Non, c'est pas les bananes, c'est 1 000 dollars, l'amende. D'accord, bah, je vous donne des bananes. Il m'a donné des bananes. Ah, mince, j'ai pas 1 000 dollars sur moi, il prend un ATM. Ok, bah, alors, je vous embarque. Vous pouvez monter dans le véhicule, s'il vous plaît, de fonction, là ? Je vous ai amené au poste. D'accord, monsieur, désolé. Je vais te remonter à vous, quand même. C'est les gens qui s'arrêtent au feu, jamais vu ça, moi. Bah, non, mais, à l'instant, on vient de... de mettre une amende, parce que j'avais gris un peu couche. Et là, on me demande de... de le gagner, là. Non, mais, monsieur, mais déjà, vous n'êtes pas un vrai policier, monsieur. Vous n'avez pas la telle du policier. Ouais, c'est ce qu'on va voir au poste, ouais. Mais du coup, si vous n'êtes pas un vrai policier, vous avez volé le véhicule, là, monsieur. Allez, on descend du véhicule. C'est ici, l'entrée ? D'accord. Oui, tout à fait. C'est ici, l'entrée, pour entrer dans le commissariat ? Bah, il me semble, oui. Bien sûr. Tout à fait. Ah, c'est ouvert. C'est pas ici, mais bon. Non, ici, c'est pour la prison, monsieur. Ah, collègues ! Allez, les collègues ! C'est qui ? Les cadets ! Attention ! Alors là, je viens d'interpeller un individu. Il s'est arrêté au feu rouge. Du coup, il faudrait le mettre en cellule, là, dégrisement. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux voir votre badge de police, s'il vous plaît, monsieur ? Oui, bien sûr. Oui, s'il vous plaît. Oula, regardez en plus comment il habite. Non, désolé, je cherche... Voilà, ça. Monsieur, je peux voir votre badge de police, s'il vous plaît ? Parce que je doute de votre... Ouais, parce que là... Oui, alors, attendez, il est resté dans ma boîte à gants. Vous m'excusez, hein, je vais le chercher. Ah, dans votre boîte. Ah, vous êtes nouveau, ici ? C'est pour ça que vous ne me connaissez pas, vous ? Oui, je ne vous connais pas. Alors, il est là... Ah, je crois que je l'ai oublié chez ma femme. Ah, je vais vérifier. Je vais vous demander de sortir et je vais vérifier dans les dossiers de la police. Je viens de recevoir un 10-14, là. Non, 10-14, il n'existe pas, monsieur. Si, si, il y a un 10-14, là. Descendez de la voiture, s'il vous plaît, monsieur. Au niveau de Main Street. Il y a un 10-14, à Main Street. 10-14, là, ici. Alors, attendez, monsieur. Alors, vous allez sortir du véhicule gentiment, s'il vous plaît. Il y a un 10-14. Non, mais... Non, pour l'attache. Ah, oui, mais... Regarde-lui, non, mais regarde-lui, là, regarde-lui. Oh, là, 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 là. Excusez-moi, monsieur, là, on vient de vous prendre sur le fait. Vous marchez sur le trottoir en étant piéton. Ah, je suis désolé, oui, je marche sur le trottoir, là. Ok, on va partir sur un petit peu, mais c'est léger, donc on va faire 50 dollars. Ah, là, j'ai... Oh, là, j'ai pas de tout sur moi. C'est 50 dollars, je fais un geste ou vous faites un geste ? Ah, attendez, là, venez avec moi, on va aller prendre de l'argent, parce que là, j'ai actuellement, j'ai rien sur moi, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai arrangé de l'argent. Non, c'était 50 dollars. Ok, ok, 50 dollars, 50 dollars. Eh, garde ta canapé, je pourrais aller pêcher ta femme, le thon, là. Ah, les collègues, il faut interpeller, là, il faut interpeller. Monsieur, il est... Monsieur, on lève les mains, s'il vous plaît. Ah oui, collègue, qu'est-ce qui se passe ? Il fait un peu chaud et j'ai une doudoune, donc je transpire un peu, je lève les bras, mais... Un avocat de faire appel à un médecin et d'avoir à boire et à manger, vous avez compris, monsieur ? Ok, Google, laisse un like sur cette vidéo. Ah, pardon, j'étais en train de regarder une vidéo, là. Ah, d'accord. Excusez-moi, je coupe mon téléphone tout de suite. Bon, écoutez, les poulets, je vais te donner un petit chèque, là, un petit virement, et vous me laissez partir. Non, c'est bon, ça va, il y a monsieur. Je suis assez riche comme ça. Je vais vous les détacher pour que vous puissiez prendre votre téléphone. Voilà, alors, ma carte d'identité. La voici, Serge L'Asperge. D'accord, bonjour, Serge L'Asperge. L'Asperge. Oui, il n'y a pas de problème, monsieur L'Asperge. L'Asperge. Oui, L'Asperge, c'est ça ? Oh, je vais lui mettre un coup, je vais lui mettre un coup. Oh, putain ! C'est L'Asperge, on l'a dit ! Oh, la raille ! Aïe, aïe, aïe ! Il manque de l'Asperge. On va tasser, s'il projette. Attends, c'est quoi, on va tasser, s'il projette pas. Vous l'avez obtenu où, votre copie du code de la route, monsieur Serge ? J'ai un petit logiciel policier-simulateur. Ok, monsieur Serge, est-ce que vous avez de la famille actuellement ? Euh, non. Juste ma femme, qui est aussi ma sœur. Est-ce que vous pensez que cette enfance, elle a eu des conséquences sur ce que vous êtes aujourd'hui ? C'est ça que je t'ai envoyé ? Ah non, pas du tout. J'ai l'air très sain d'esprit. Euh, je ne omettrai aucun jugement. Je pense qu'il n'y a pas plus équilibré. Euh, oui, d'accord, après bien. Eh, vous voudrez vous parler en privé à un des agents ? Oui, alors veuillez sortir, je vais parler avec le docteur. Oh, putain. Il a dit qu'il voulait parler à un policier. C'est nous qui allons parler avec lui. Ah, d'accord. Idée de troll, tu vas au comico et tu te dis que tu vas te faire sauter, et tu sautes. Bon, je suis rentré dans le comico parce qu'il y a des personnes à l'accueil. Je vais me faire sauter, je vais me faire sauter ! Non, mais attends, c'est un mec qui troll. Non, mais attends, c'est ta gueule, toi. Oh, putain, levez-moi ! Oh non. Non, mais calmez-vous. J'ai juste dit que je vais me faire sauter. Bah, levez-moi. Vous êtes... J'ai cru que c'était Morales qui faisait le bien, madame, monsieur. Non, je vais me faire sauter, d'accord ? Bah, non, non, c'est moi-même. Quoi ? J'ai décidé aujourd'hui, je vais me faire sauter. J'ai pas entendu que c'était un périmètre de sécurité. J'avais pas entendu que c'était un terroriste. J'suis pas un terroriste, j'ai juste dit que j'allais me faire sauter. Périmètre de sécurité autour du poste. Mais comment ça, y'a un périmètre ? 1055. Vous allez vous faire sauter, monsieur. Qui dit se faire sauter veut dire... Boum. Non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que ça, n'importe quoi ? Non, mais vous, vous êtes pas la touche du clavier la plus utile. Alerte à la... Enfin, potentiel alerte à la bombe dans le PDP. Vous allez me faire un périmètre de sécurité autour du poste. Regardez mon nombre, elle est stylée. Et tout le monde évacue. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai juste dit que j'allais me faire sauter. Bon, vous êtes prêts ? J'vais sauter. Non. Voilà, j'ai sauté. Oh là 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 là, mamma mia. Voilà, j'ai sauté. Regardez, j'ai encore sauté. Bon, allez, il y en a juste un con. Vous avez rien sur vous, là ? Allez, levez-moi, monsieur. Levez-moi. Un trésor sur un secteur dépositaire de la défense. J'ai juste dit que j'allais me faire sauter. Regardez, je le refais, je vais me faire sauter. Oh là 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 là. Voilà. C'est vraiment pas drôle, ça, monsieur. Oh, il y a des gens qui sont cons dans la vie, mais alors vous ? Je suis gymnaste, c'est tout ? Non, mais alors, je vous explique. Il y a des manières de dire, parce qu'entre je vais sauter et je vais me faire sauter. Eh bien, c'est-à-dire que j'exerce un mouvement au niveau de mes tibias, donc je me fais sauter. Oui, non, mais c'est pas ça. Donc, non. Je parle toujours de moi à la troisième personne. Quand vous dites, je vais me faire sauter. Mais pourtant, c'est ce que votre femme dit aussi. Alors, je suis célibataire. Ok, bon, à qui je paie ? Vous avez de l'argent sur vous ? Vous en cachez sur vous, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous êtes sûr, j'étais en train de la retirer, là ? Oh ! Je suis au guichet, là. Oh, appelle les SMS. Je suis au distributeur automatique, là. Je suis en train de la retirer. Bon, moi, je te laisse finir avec lui, hein. Monsieur, la bise. Idée de troll, déguise-toi un enfant qui n'a pas une bonne vue et ensuite, prends un camion de pompier et arrose les gens dans la rue. Si jamais tu te fais arrêter, dis-leur que ton père t'avait demandé d'arroser les plantes. Ok, du coup, on a pris l'apparence. On va récupérer le camion de pompier. On va aller arroser les plantes. Eh, il y a des plantes ici ! Je te vois là. Pompier ! Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Comment il y a des pompiers ? Arroser ici, c'est pas des plantes ici. Mais papa, il m'a dit d'arroser les plantes. Arrêtez, arrêtez ! Attendez, je vous ai dit ! Mais s'il n'y a pas de plantes ici, monsieur. C'est le mécano. Eh, monsieur ! Mais papa, il m'a dit d'arroser les plantes. Attendez, attendez, aïe ! Bon, apparemment, il y a d'autres plantes à arroser. Ah, il y a une plante à arroser ici. C'est un petit copain, là. Arrêtez ! J'appelle la police. Attendez, il y a une plante ici. Non ! Je peux une plante, je peux une plante. Arrête-toi ! Arrête-toi ! Oh, c'est quoi, ça ? Arrêtez-vous ! Ah, il y a des plantes ici, il y a des plantes à arroser ! Je veux vous taser ! Il y a une plante, là-bas. Il y a une plante qui a traversé la route, là. Vous avez pas un kit, de soir ? Mais je suis pas docteur, je suis jardinier. Non, mais... Appompier son nom ! Ah, il y a une plante, là. Monsieur, eh ! Attrapez-le, là ! C'est un fou ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, vous avez une note de 10 000 euros pour avoir à sauver des gens avec votre jet d'eau ? Non, mon papa, il m'a dit que tu vas arroser les plantes. Mon papa, il est vampire. Il est pas vrai, il pense que c'est des plantes. Appelle la police, appelle la police ! Mais les plantes, c'est pas des gens, quand même. Vous arrivez quand même à distinguer ? Il m'a dit que tu vas vite arroser les plantes. Il m'a pas laissé le temps de prendre mes lunettes. Et bloquez-le, bloquez-le, appelle la police ! Et du coup, ça se passe comment ? Parce que les gens nous ont dit que vous deviez régler... Appelle les flics ! Appelle les flics ! Régler quoi ? Mon papa, il m'a dit qu'il va arroser les plantes, c'est tout ! Appelle les flics ! Je suis pas un légume ! Toi, on fait un retard ! Arrêtez d'arroser tout le monde, monsieur ! Mais j'arrose les plantes, c'est tout ! Je suis pas une plante, monsieur ! Tiens un kit, s'il vous plaît ! C'est toi, là ! Ah, il y a une plante, là ! Il y a une plante ! Mais toi, là, donne-toi ! Comment ça, il y a une camionneuse ? Comment ça, il y a une plante ? Ah, là aussi, il y a une plante ! Vas-y ! Faut rester proche du camion, comme ça, il peut pas nous arroser ! Là-bas, il y a une plante, là-bas, il y a une plante ! Mais monsieur, vous voyez même pas au-dessus du volant ! Attendez, je descends ! Et mon papa, il est pompier, il m'a dit qu'il va arroser les plantes ! Mais comment ça, comment ça, vous êtes... Vous êtes... Ah, bon, il a 5 ans ! Appelle la police ! Attendez ! Je vous ramène chez vous, Montez, je vous ramène chez vous ! Mais vous savez même pas où j'habite, non ? Et je monte pas dans les voitures des inconnus ! En plus, il ressemble à un tueur à gage, lui ! M'en poussez-vous, je vais arroser les plantes ! Papa, il m'a dit qu'il arrose les plantes ! Allez, laisse-le-la arroser les plantes ! Attends, c'est qui ? J'ai pas vu, c'est qui qui est monté ! Mais arrondir ! Ah, mais attends, mais du coup, t'es mon fils ! Non, mais je suis pas votre fils, mon père, il est pompier ! Mais non, mais il dit bruit, c'est mon fils ! Mais oui, tu te rappelles de papa ? Ah, mais ils sont pas frères, ok ! Parce qu'en fait, j'en ai 15 des enfants, donc voilà ! Allez, je me laisse partir ! Ah, il y a des plantes, là ! Ah oui, ça l'a pas vu, tu... T'as aussi, ton père, il t'a demandé d'arroser les plantes ! Bah oui ! Allez, arrose les plantes, mon fils ! Bon, on va arroser les plantes, alors ! T'as déjà arrosé au mécano, ou pas ? Oui, c'est bon, toutes les fougères du mécano, je les ai faites ! Ok, ok, là, on va où ? Ça n'est pas bien dans votre tête, bon ! On arrose les plantes, laissez faire les jardiniers ! Regarde, t'as vu comment ça pousse d'un coup, c'est ouvert ! Oh ! Tu veux pas aller les appeler pour qu'ils sortent que... qu'ils sortent les plantes ? Vas-y, attends, je les appelle ! Tu veux les appeler, comme ça, je peux arroser les plantes ! Il y a les plantes ! Vas-y, arrose-les ! C'est Jardiland ? Ah, c'est la livraison Jardiland ! J'entends de l'eau dessus ! Il y a de l'eau sur les gens, on se fout ! Mais il est où, il est... Mais si on descend du véhicule, s'il vous plaît ? C'est la livraison Jardiland ? Oui, il est dedans ! Oula ! Oui, oui, oui ! C'est un besoin de 10.4 au niveau du commissariat, un camus, un petit... C'est quoi, 10.4 ? Euh... Tire sur les vents avec un... Mais non, mais c'est mon papa, il m'a dit d'arroser les plantes ! Mais non, mais nous, monsieur, on est pas une plante ! Mais monsieur, vous êtes fou ! Attendez, je descends ! Il me parle, je vous vois pas ! Où êtes-vous ? Vous êtes là, devant, là, c'est ça ? Venez là, euh, non, 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 alors, attendez, retournez-vous ! Eh oui, je vous vois, madame ! Alors, c'est mon fils, hein, vous le souhaitez rien ! Allez, viens là ! Jibout, tu viens là, reste pas avec lui ! Leur en gris, c'est mon fils, tu veux de venir, il ne peut pas rester avec... C'est délinquant, là ! Eh, toi, ton père, c'est un chauve ! Bah oui ! Ouf ! Alors non, les enfants, ce que je peux vous proposer, parce que, en fait, c'est pas bien ce que vous avez fait, ce que je peux vous proposer, c'est de monter avec nous. Bon, en fait, on va vous emmener dans un endroit sympa. Ah, vous avez des bonbons ? Non, faut pas monter ! Les bonbons, c'est un piège ! Ah ouais, tranquille ! Il veut nous piézer ! Non, mais nous, mais nous, c'est des gâteaux, c'est pas des bonbons ! Mais j'ai la matraque de papa ! Ah, vous voulez parler de ça ? Ah oui ! C'est la matraque de papa ! Oula, alors, euh... Oula ! Euh, d'accord, on va pas critiquer, ok ! Celle de mon papa, elle est plus grosse ! Hein ? Vous ferez ce concours entre vous, d'accord ? Moi, je ne suis pas de ce bord. Est-ce que vous avez un... Est-ce que, tu sais, s'il a un... Vous savez, tu sais, sur les cartes d'identité, il y a un petit numéro... Un numéro de carte d'identité ! Oh, à droite ! Oh, la voix de la femme, elle m'a fait peur ! Ils sont arrivés avec un camion de pompier, et ils sont arrivés avec un camion de pompier ! Mais comment c'est un camion de pompier ? Oula, madame, vous fumez des gîtes à de maïs ? Non, de quoi ? Mais non ! Mais non ! Mais non, mais... Comment ça ? Ouais, vas-y, va boire. Euh, petit, je suis pas mal que je reprenne mes lunettes ? Il est où, ton père, le chauveux ? Je sais pas ! Et toi, il est où, ton père, avec une calvici, là ? Tout droit, tout droit ! Ah, putain ! Ah non, on passe au droit. Si, si, t'es tout droit, papa, il passe toujours tout droit ! Ah bah dis donc, c'est un casse-co, votre père ? D'accord, ok, bon... Euh, vous savez quoi, les enfants ? On va attendre que votre père arrive, parce qu'on veut pas vous laisser comme ça... Mais il rentre à minuit ! Oh, mais mercredi soir, il est pas là en plus, il va chez Madame Jones ! Pardon ? Il m'a dit, mercredi soir, je vais passer la soirée avec Madame Jones. Ah bah ouais, mais non, là, ça va pas être possible, moi... Oh bah je sais pas, c'est papa qui l'a dit, j'ai envoyé un message, là... Et vous regardez que dans le temps ? Hein, vous connaissez Madame Jones ? Oui, oui, euh, attendez, vous permettez, je fais un message vocal. Comment ça, y'a un mec, apparemment, il va passer la soirée avec toi pour te faire... Je crois que c'est sa femme. Réponds-moi dans peu de temps. Voilà. A mon avis, elle est occupée, là. Ton père, le chauve ! Il va aller en Turquie bientôt, t'inquiète ! Hé, Djibril, t'aimes les kinders, non ? Ouais ! Parce que ton nom, c'est country, non ? Ouais ! Alors, on va se mettre dans cette apparence, ça me paraît pas mal. Oui. En fait, je regarde souvent les faits divers le matin, et je commence à m'inquiéter pour ma sécurité, parce que je vois souvent des articles qui parlent d'atteinte à la vie d'autrui. Ouais. Du coup, j'aimerais faire une plainte, parce que je me sens plus en sécurité. Une plainte contre qui ? Bah, je sais pas, moi. Tout le monde dit atteinte à la vie d'autrui, donc... Je sais pas très... Je sais pas, je comprends pas très bien le... Je vous explique, tous les matins, je regarde les journaux, les magazines et tout, et je vois des articles dans les faits divers qui parlent d'atteinte à la vie d'autrui. L'atteinte à la vie d'autrui, oui, d'accord, ça j'ai bien compris. Oui. Ouais, mais donc vous savez porter plainte contre la vie d'autrui ? Non, porter plainte, pas plainte. Plainte, ok. Non, plainte. Vous voulez porter plainte ? Ah, plainte. Non, plainte, pas plainte. Ok, contre quoi ? Bah non, je sais pas, parce que je m'inquiète pour ma sécurité, moi. Est-ce que je peux avoir une carte du corps, un truc du genre, parce que la vie d'autrui, elle est en danger, là ? Ah ouais, bah après, monsieur, ça vous savez qu'il y a des agences de sécurité qui existent, comme là, notamment là... Non, mais attendez, je vais vous montrer ma carte d'identité. Ouais. La voici. Autrui. Ah, 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 oui, autrui, d'accord. Oui, et du coup, je vois atteinte à la vie d'autrui, donc moi je flippe. Ah ouais, d'accord. Comment qu'on fait, alors ? Bah ça, je sais pas, monsieur, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Très, très compliqué, même. Ouais, 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 ouais. Mais monsieur, vous savez que la vie d'autrui ne veut pas dire vous, mais que vous vous appelez autrui. Bah oui, la vie d'autrui, tout à fait, c'est moi, oui. Non, non, du coup, non. La vie d'autrui, genre, c'est... comment dire ? Monsieur autrui, oui. Non, pas vous. Oui, monsieur autrui, oui. Oui, monsieur autrui, voilà, c'est ça. Ok, vous voulez quoi, du coup, un garde du corps, c'est ça ? Oui, bah je voudrais le SWAT qui me protège tous les jours, hein. Ah, le SWAT ! Ouais, le nous et tout, quoi. Bah, écoutez, bah, restez ici, j'arrive à l'heure. D'accord. Ah, il vous fallait de la protection, vous m'avez dit. Ah, vous faites partie du SWAT ? Mais c'est misant ou pas comme ça ? Oui, mais c'est pas ça, un seul, moi, je fais une brigade. Ah, une brigade ? Eh bah, là, ça me suit, après, il faut voir ça avec notre major, quoi. Bah, ok, appelez le major, parce que vous êtes mineur, vous, c'est ça ? Quoi ? Bah, appelez le major, alors, si vous êtes mineur. Ma... le major ! Ah, le major ! Oui, d'accord, va appeler le majordome. Bah, écoutez, je vais essayer d'appeler en le grader, j'arrive. Non, mais je vais aller m'équiper, puisque c'est comme ça. Comment ça, vous allez vous équiper, monsieur ? Bah, faut bien, je mets la prothèse. Vous mets la prothèse ? Oui, faut que je mets la prothèse. Vous vous prothésez ? Bon, allez, je vais acheter les armes, du coup, hein, merci, quand même. Ouais, ouais, regardez, monsieur, attendez. Attendez, du coup, on va se dégoter à un lance-roquette, parce qu'il faut qu'on se protège. Je vais appeler mon contact pour avoir une arme. Ok, c'est bon, mon contact, il est passé, il m'a livré le matériel. Oh là, mais là ! Oh, putain, merde ! Ça va pas, ou quoi ? Bah, monsieur, mais non, mais là ! C'est équipement, au moins, minimum ! Non, je vais flipper, moi ! Non, mais, putain, bah non, mais, monsieur, votre arme-là, va falloir que je peux pas vous laisser avec ça, quoi. Mais, attendez, vous voulez pas me protéger, il faut bien que je me prothèse. Bah, oui, mais, monsieur, il y a vraiment protégé et protégé, quoi, là, c'est plus vouloir décimer, plutôt. Bah, non, mais c'est une protection comme une autre. Bah, monsieur, vous savez où c'est qu'on est dans les mains, actuellement, ou quoi, là, ou... Bah, oui, c'est un lance-roquette. Ouais, puis y a pas un mot qui vous choque dans... lance ? Oui, le mot lance, c'est vrai qu'il est violent. Non, roquette, plutôt. Non, c'est niet, ça, pour ça, quoi, du coup. Je veux une protection policière, je veux le SWAT qui me suit. Mais, moi, je suis SWAT, mais il faut l'autoriser mon supérieur pour venir vous aider. Moi, je veux toute une brigade, moi ! Mais, monsieur, mais, en fait, je voudrais bien savoir, pour être aussi... Vous êtes les menacés, d'accord, par des gens ? Oui, tous les jours, dans les articles de journaux. Du coup, ouais, mais vous savez que... Attends, comment vous appelez déjà ? Monsieur Autrui. Monsieur Autrui, voilà. Genre, par exemple, de la mise en danger de la vie d'autrui. Oui, ma vie, donc ? Non, pas vous, celle des autres, des gens, de tout le monde. La mise en danger de la vie d'autrui. Ah, je commence à comprendre ce que vous voulez dire. Ouais, je suis un petit peu con, c'est pour ça, mais bon, j'ai... J'ai arrêté au sixième, c'est pour ça. En fait, ça ne parlait pas de moi. C'est ça. Ah, mais il fallait le dire avant. Bah, c'est que je vous ai dit depuis le début. Idée de troll, prends un bus, puis tu dis qu'ils ont gagné un voyage. Après, tu prends un avion, tu voles au-dessus de l'océan, et d'un coup, tu sautes avec tous les autres dedans. Bonjour, monsieur, il y a un voyage gratuit, ici. Bonjour, c'est combien ? C'est gratuit, vous êtes sûr ? Oui, c'est gratuit le voyage, bien sûr. Mais comment ? J'espère. Tout est gratuit. En vrai, j'ai trop envie de faire un tour d'avion. Bah, montez, c'est gratuit. Appelez tous vos amis si vous en avez, même si vous avez une tête à ne pas en avoir. Mais non, mais... On s'est amené. Vous avez raison. C'est vrai que vous avez raison. Oh, faites venir tous vos amis. J'appelle tous mes contacts, je suis concessionnaire automobile. Bon, faudrait d'autres contacts. On va aller chercher les gens en mécano, Pierre. Vous faites quoi comme métier ? Concessionnaire automobile. Concessionnaire. Pardon ? Je meurs à temps plein. Bonjour, il y a un voyage organisé à Dubaï gratuit, pour ceux qui veulent venir. Oh, un voyage à Dubaï ? Un voyage à Dubaï totalement gratuit. Totalement gratuit ? Bah, ça m'intéresse. Ça dit donc, moi qui voulais prendre des vacances. Eh, c'est bon, on va dire qu'on est assez pour prendre l'avion, là. Chauffeur, petit échantillon, appuie, appuie, chauffeur, petit échantillon, appuie, tu rechampignons, champignons. Personne n'a une blague à raconter ? Ok, alors, il y a un anglais, un français et un allemand qui vont chacun leur tour à l'hôtel. Il y a l'anglais, l'allemand qui va en premier, et il entend Ouh, je suis le fantôme de la quiquette tordue. Et il saute par la fenêtre et se tue. Ensuite, il y a l'américain, il entend Ouh, je suis le fantôme de la quiquette tordue. Il saute par la fenêtre et se tue. Ensuite, il y a le français, le français, il entend Ouh, je suis le fantôme de la quiquette tordue. Et du coup, le français, lui, il est pas con, il saute pas et il se dit Bah, c'est que tu veux que je te la redresse ? Voilà, là, c'est le moment faux horaire. C'est vraiment ça, non ? J'ai un petit truc en plus. Il aurait été un bus avec ma tête. Non, on fout là. Je peux dire où se faire ? Plus de pute ! Plus de pute ! C'est bon, vous pouvez monter pour le voyage. Oui ! Oui ! Et moi ? Tout le monde se met en place. C'est bon, je suis monté. Oui, bien sûr. Attendez, je vous le montre. Non, 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 non ! Non, 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 non ! On a la foule ! C'est des jolies zolonies de vacances ! En école ! On va tomber dans la mètre, je reconnais ! Euh, redresser ! On va dresser ! On va aller sur Caillou Perico ! Non, mais en fait, c'est pour aller plus vite. Pour aller plus vite, vous inquiétez pas. Sur Caillou Perico ! Attention, monsieur ! Ça clignote, là, parce que ça clignote. Bon, on rapproche, on rapproche ! Non, ça clignote pas, ça clignote pas ! Non, non ! Le bouton... Oh, le crash ! Oh, le crash ! Oh, le crash ! Oh, le crash ! Et sinon, il n'y a pas que GTA dans la vie ! Si tu as 10 minutes devant toi, je t'invite à regarder cette vidéo, le robot troll. Et si tu n'es pas matrixé par GTA, je t'invite à découvrir toutes ces playlists. Viens chercher bonheur ! Sous-titrage Société Radio-Canada